– Écoutez, effectivement, une hausse d'Atos d'origine alors que le chiffre d'affaires est en baisse de 5%. C'est un peu paradoxal, mais en fait, derrière cette baisse du chiffre d'affaires, les investisseurs ont compris en fait que les dirigeants voulaient être très sélectifs dans le choix des contrats pour le groupe, dans le secteur des services informatiques. C'est assez facile de trouver de nouvelles affaires, mais c'est beaucoup plus difficile de les rentabiliser. Et là, ce qui plaît au marché, c'est justement le fait que les dirigeants ont confirmé qu'ils voulaient privilégier les marges et l'entrée de cash. Et c'est exactement le discours que voulaient entendre les investisseurs aujourd'hui. Écoutez, ce sont des valeurs qui sont aujourd'hui très recherchées tout simplement parce qu'elles correspondent à un choix de la croissance, au choix de la croissance. C'est clairement dans ce secteur que se situent les meilleures opportunités de croissance pour les années à venir. Nous, les valeurs qu'on préfère, c'est toujours Atos et Capgemini avec un objectif identique de 45 euros par valeur. Et on aime beaucoup également Soitec, qui est le numéro 1 français des semi-conducteurs. Une petite société très dynamique avec un objectif de 15 euros sur la valeur. Et puis les plus audacieux pourront aller directement investir sur le Nasdaq aux États-Unis. Le Nasdaq qui progresse déjà de plus de 9% depuis le début de l'année. Et puis les plus audacieux pourront aller et de plus de 5% depuis le début de l'année.